Bonjour Séverine. Bonjour Johan. La première question que j'ai envie de te poser puisqu'on en a parlé un petit peu, c'est depuis quand tu as créé ton association et quel est le principal objectif de cet asso aujourd'hui ? Alors je l'ai créé il y a maintenant un mois dans le but principal de récolter des fonds en fait parce que je n'avais pas le choix. Voilà. Explique-nous du coup ce qu'a ta fille et comment, explique-nous où est-ce qu'elle a déjà ? Alors Chiara, elle a une maladie génétique qui touche essentiellement le cerveau. D'accord. Donc la partie du cervelet pour dire voilà en gros c'est ça, ça touche le cervelet. Le cervelet c'est ce qui dirige, contrôle tout. Ouais. Donc tous les apprentissages et l'équilibre. D'accord. Donc Chiara a 6 ans, elle ne parle pas, elle ne marche pas. Premier diagnostic des médecins, des neuros, ce sera un légume. Ouais. Mais comme on est des parents avec des caractères plutôt forts, donc on n'a pas laissé les diagnostics posés comme ça et on s'est dit bah allez c'est parti, c'est à partir de là que commence le combat. D'accord. Parce que c'est un combat, parce que la France fait que même s'il y a plein de choses qui sont positives en France, il n'y a rien qui nous est facilité en fait. Que ce soit administrativement et même au point de vue médical, le handicap, surtout même chez les enfants, ce n'est pas la priorité en France. Alors parce que du coup, explique-nous là, c'est une maladie de naissance. C'est génétique, voilà c'est génétique, le gène est toujours, on est toujours à la recherche du gène, on sait juste que c'est une maladie génétique qui n'est pas dégénérative, ça part d'un simple retard mental ou moteur, ça va jusqu'au, vraiment au légume. D'accord. Voilà, dans le gros de cette maladie, elle a une hypoplasie pontocérébelleuse, donc c'est le cerveau, non, 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 et le gène peut être différent selon les cas. Selon les cas. Oui, il y a donc aussi pire, on va dire, dans le sens où il y a des maladies comme elle qui sont dégénératives, c'est-à-dire que c'est... Et tu dis que c'était génétique, ça veut dire que dans ta famille ou dans la famille de Manuel, il y a eu des trucs... Non, rien à voir, ils nous ont dit que c'était la faute à pas de chance. D'accord, c'est le hasard. Le hasard, oui. À la conception, il y a un gène qui a... D'accord, ok. Et donc là, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, le diagnostic est posé, et là, est-ce qu'en France, enfin, on te propose un accompagnement ? Comment ça se passe ? C'est quoi les premiers pas qu'on te... On vous laisse un peu comme ça, déjà. Et puis, après, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est où ? On s'enterre, et puis, on peut se jeter par la fenêtre, où on se dit, bon, alors, on va voir comment on peut s'organiser, déjà, professionnellement, parce que, du coup, on avait tous les deux une bonne situation. Mon arrêté patron, il a dû arrêter. Moi, je travaillais depuis des années, j'ai dû arrêter. Et puis, on se pose, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, en fait, on n'a pas le choix que d'avancer. Donc, j'ai mis une petite pause de un an dans ma vie professionnelle, parce que les premières années, c'était beaucoup les hôpitaux, parce qu'elle était très fragile, très... Très fragile. Elle ne s'alimentait pas, tout était très compliqué. Et puis, après, on se dit, et pour elle et pour moi ? Bon, il faut reprendre le travail, il faut reprendre une activité, il faut voir des gens. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut progresser et qu'elle a pu évoluer. Et qu'elle est passée de légumes à... Et bien, elle ne marche pas, elle ne parle pas, mais il y a de la progression, elle se met debout. Les médecins sont revenus un peu sur leur diagnostic en disant que... Eh ! Ben, peut-être qu'elle marchera. D'accord. Sauf que c'est beaucoup, beaucoup de stimulation. Il faut une grosse stimulation, beaucoup de travail. Et que... Ben, il faut travailler en même temps. Nous, il faut la faire travailler. C'est ça. Alors, mais ce que je comprends et ce qui m'a surpris quand tu m'as raconté ton histoire, c'est que toute cette prise en charge de la stimulation, de l'accompagnement, en fait, du handicap, en fait, ce n'est pas pris en charge ? C'est ça ? En fait, il y a une partie qui est prise en charge ? Alors, ce qui est pris en charge, c'est que Chiara, elle fait... Voilà ce qu'on me propose. Donc, ces trois premières années, on m'a dit trois quarts d'heure de kiné par semaine. D'accord. Et oui, c'est comme ça. Il ne faut surtout pas les surstimuler, surstimuler ces enfants. Je me suis dit, ah bon ? Ben, c'était tout neuf pour moi, ok, d'accord ? Et à force de me renseigner, d'écouter les reportages, d'aller voir un peu sur Internet, même s'il ne faut pas tout aller voir, et je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai, en fait. C'est des enfants qui ne savent pas apprendre tout seules, contrairement à des enfants normaux, on va dire. Donc, elle ne peut rien apprendre toute seule. Donc, c'est moi qui dois tout lui apprendre. Donc, tenir une fourchette, lever les bras, voilà. On doit tout, tout lui apprendre. Rien ne pourra être naturel pour elle. D'accord. Donc, trois quarts d'heure de kiné par semaine, je me suis dit, c'est bizarre, c'est bizarre. Et en fait, ce n'est pas vrai, quoi. Sauf qu'il y a toujours, je me suis rendu compte au bout de quelques années, que tout est autour de l'argent. Et que... Il n'y a pas de prise en charge de... Non, c'est comme ça. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on en est là un peu aussi, cette association, elle a pour objectif de prendre en charge les soins de ta fille, en l'occurrence. Et il y a une partie qui se fait en Espagne, c'est ça ? Alors, voilà, tout à fait. Donc, en fait, des centres de rééducation spécialisés, il n'y en a pas en France. Donc, je me suis renseignée, il y en a deux qui sont adaptés pour ma fille, un en Pologne et un en Espagne. D'accord. La Pologne, je ne parle pas très bien l'anglais et voilà, ça me semblait un peu plus compliqué. L'Espagne, il parle plutôt, vu que c'est très réputé en France, il parle français. Et je me suis dit, allez, l'Espagne. D'accord. Sauf que c'est un très, très gros budget et qu'on n'a pas. Donc... C'est quoi le budget ? C'est les déplacements, j'imagine ? Non, que la rééducation pour car... Que la rééducation ? Que sa rééducation. Une semaine de rééducation, c'est 1 000 euros. Ah oui. Que sa rééducation, hein. En sachant qu'une semaine... Vous en charge un 100% ? Vous y allez, vous... Après, il faut qu'on se déplace, qu'on se loge, qu'on se nourrisse, voilà. Et une semaine, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est minimum deux semaines. D'accord. Ah oui. Ouais. Donc... Le double emploi de l'annuel aussi, parce que tu peux peut-être un peu expliquer. Donc, il a un moule au temps plein. Oui, il travaille en poissonnerie, à temps complet. Et puis, du coup, il s'est dit, il faut que je fasse aussi autre chose. Complément, ouais. Voilà. Toi, aujourd'hui, tu travailles ? Donc, j'ai trouvé un compromis. J'étais coiffeuse dans un salon depuis dix ans. J'ai dû arrêter. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en sachant que je ne me vois pas faire autre chose que la coiffure. Donc, je me suis dit, allez, le domicile. Donc, maintenant, je travaille à domicile. Je peux gérer mon emploi du temps avec Chiara, qui est toujours... Qui a besoin de beaucoup de présence aussi. Et voilà, on a trouvé ce compromis-là. Ok. Mais c'est quoi ton quotidien avec Chiara ? Du coup, tu la gardes tous les jours ? Alors... Comment elle se fait garder ? Non, j'ai eu... En fait, quand on a su que Chiara était malade, j'avais déjà eu l'acceptation de la crèche. En fait, elle était déjà prise à la crèche. Après, quand ils ont su qu'elle était malade, ils ne pouvaient pas revenir en arrière en me disant, non, on ne vous la prend pas. Donc, ils me l'ont prise. On a eu une première année de cauchemar, parce que... Les structures n'étaient pas... Oui, c'était compliqué. Et après, le personnel, tout le monde a commencé à connaître Chiara. Ils ont vu que c'était une fille très gentille, très facile à vivre, on va dire. Donc, elle y est restée deux ans de plus que la normale. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juillet, cinq ans et demi, elle était en crèche. D'accord, ok. Après, ils m'ont dit que c'était le maximum, qu'il n'y avait plus, du coup, de structure pour Chiara. Donc, on a tenté de la faire rentrer à l'école. Et donc là, en septembre, ils me l'ont acceptée à l'école toutes les matinées. Ça, c'est une chance. C'est très rare qu'on l'accepte, parce que pareil, les AVS, c'est très compliqué. Donc, elle est à l'école depuis le mois de septembre, le matin. Et l'après-midi, j'ai pris une nourrice pour pouvoir aller travailler. Et l'après-midi, elle a ses rendez-vous, kiné, orthophoniste, orthoptiste. La nourrice l'emmène à ses rendez-vous. D'accord. Et donc là, tu es allé en Espagne ? Donc, on a programmé un séjour en Espagne pour le mois de mars, en espérant récolter les fonds nécessaires. et un autre au mois de juillet. D'accord. Donc, on a réservé sans savoir si on va avoir les sous. D'accord. Donc, c'est deux semaines à chaque fois ? C'est trois semaines en juillet et deux semaines en mars. Deux semaines en mars. On est optimiste. Deux semaines en mars, c'est 2 000 euros sans les frais. Sans, voilà. Voilà. Et puis trois semaines, c'est 3 000 euros sans les frais. Donc, ça fait 17 000 euros, 8 000 euros, quoi. À peu près. En global, en comptant les frais, quoi. C'est ça. On a aussi affaire à une méthode dite alternative de rééducation. Donc, je me suis aussi engagée, au milieu de tout ça, à faire venir une kiné d'Alsace, qui est spécialisée dans une méthode de rééducation qui s'appelle MEDEC. Et c'est une méthode qui vient du Chili, qui n'est pas reconnue en France. Et donc, comme ce n'est pas reconnu en France, c'est à ma charge. Voilà. Et pareil, ça a un coût. Pourtant, ça a des résultats. Ça a des résultats. Ça a vraiment, vraiment, c'est pareil. Et quand on parle à des médecins traditionnels, ils te disent quoi ? C'est connu. Ça commence à être connu en France, mais pas reconnu. Pas reconnu. Pas reconnu. On est déjà à penser que Chiara, elle a eu le droit à un an d'école. Mais c'est tout. Donc, après, pour l'année prochaine, pas de solution. Parce que pas de structure. Pareil, ça fait trois ans qu'elle est sur liste d'attente pour rentrer en centre spécialisé. Et il n'y a pas de place. Donc, ça se trouve, je ne pourrai même plus travailler l'année prochaine. Alors, pour pouvoir aider l'association qui se nomme l'Espoir avec Chiara, vous allez trouver la possibilité de faire ou un don ou d'adhérer à l'association. C'est défiscalisé à 66%. Donc, un exemple sur 100 euros donné, en réalité, vous ne payez que 34 euros car 66% est défiscalisé. Et l'OASO vous délivre directement le reçu de don. On vous remercie par avance. On remercie tous les futurs donateurs et adhérents de l'association L'Espoir avec Chiara. Et merci encore à Johan et au Blackstone. Merci beaucoup.